L'adage est bien connu, quand le bâtiment va, tout va. Mais je lui préfère pour ma part le plus complet, quand l'immobilier va, tout va. Alors pourquoi ? Eh bien pour décrire le phénomène, il nous faut regarder 4 grands blocs d'activité, tous très directement rattachés à l'immobilier. Le premier, c'est celui de la promotion-construction. C'est le plus visible car il fait sortir de terre les maisons, les immeubles, les tours, les commerces ou encore les usines. Entreprises du bâtiment, promoteurs, cabinets d'économistes du bâtiment, d'architecture, bureaux d'études techniques, une partie des travaux publics sont à la manœuvre et cela concerne plus d'un million et demi d'actifs avec les artisans. 44% de l'activité du bâtiment est directement liée à la construction neuve. Cette construction neuve, elle s'est stabilisée enfin, fin 2015, après 7 ans de crise et devrait repartir cette année aidée à la fois par le renforcement des mesures de soutien et le très bas niveau des taux qui permet de débloquer nombre de projets. Selon notre prévision, l'activité progresserait de 3% cette année. C'est une très bonne nouvelle pour l'industrie en général et la filière des matériaux de construction en particulier. Fabriquant d'éléments en béton, de ciment, de briques, de tuiles, filière du verre, la liste des secteurs industriels étroitement liés à l'état de santé de la construction est longue. Et si l'industrie française est restée en partie engluée ces dernières années, c'est à cause de la panne de ce débouché majeur. Son retour devrait donc permettre à la croissance de la production manufacturière de changer de braquet pour se rapprocher de 2,5% cette année. Autre bloc, la finance. Plus précisément, la partie de l'activité liée au financement des projets immobiliers. Banques, courtiers immobiliers, caisses des dépôts et consignations pour le logement social, assureurs, tous, et la liste n'est pas exhaustive, sont totalement ou en partie accrochés à la conjoncture immobilière. Un chiffre résume bien ce lien, 197 milliards d'euros. C'est le montant des prêts à l'habitat distribués en 2015 avec de nombreux emplois à la clé. Les deux premiers blocs dont je viens de vous parler, promotion, construction et finance, se situent en amont de la filière. S'ajoute donc maintenant ce qui vient en aval. Et d'abord, la gestion du parc immobilier. J'entends par là essentiellement la gestion de mouvements autour duquel gravite un vaste ensemble de 350 000 professionnels, agents immobiliers, marchands de biens, mandataires et diagnostiqueurs. 825 000 mutations de logements sont prévues cette année, soit une hausse de 3% sur 2015. Et puis il y a la fiscalité qui se situe à l'intersection entre la promotion, construction et la gestion du parc. Les entrées de TVA pour la construction neuve, mais surtout les droits de mutation, sont indispensables au bon équilibre budgétaire des départements. D'autres professionnels très directement concernés, ce sont les spécialistes de l'aménagement et de l'équipement de l'habitat. Fabricants et distributeurs de meubles, d'électroménagers, d'électronique grand public et par extension les sociétés de déménagement sont tributaires des transactions aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Et c'est un signe qui ne trompe pas, les dépenses en équipement du logement déménage accélèrent à nouveau et devraient croître d'environ 8% en volume cette année. Enfin, dernier bloc, et non des moindres, c'est celui de l'administration du parc. Syndic, gestionnaire social, gardien, spécialiste de l'entretien rénovation, administrateur qui gère pour le compte de particuliers ou d'entreprises l'allocation de leurs biens ou encore gestionnaire d'actifs, tous ceux-là font partie de ce vaste ensemble. Et c'est bien parce que l'immobilier sera en nette progression cette année et qu'il irradie l'ensemble de l'économie que notre prévision de croissance pour la France ressort à 1,7%. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada